Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S806 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 2 mai 2024. Nous sommes toujours avec le photographe Brice Portolano pour cette grande émission dédiée aux photographes voyageurs. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Brice, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante conversation. Alors Brice, peut-être pour commencer, pourquoi selon toi le XXe siècle est considéré un peu comme l'âge d'or de la photographie de voyage ? Parce qu'on a réussi à faire des objectifs, des appareils photos un peu plus compacts que ce qui était le cas avant. Et ça nous a permis de partir explorer le monde avec un fabuleux outil. C'est quoi toi ta vision de la photographie du voyage ? Comment tu la pratiques ? Moi je la pratique avec un regard avant tout personnel. Pour moi c'est un point de vue subjectif. L'objectif c'est pas de montrer ce que tout le monde a vu avant, c'est de montrer ça, la manière dont on a vécu nous le voyage et le regard qu'on peut porter sur un pays, sur des paysages, sur des gens avec un prisme très personnel. Et comment toi tu fais pour t'inspirer et pour trouver justement ces idées de sujets et d'angles originaux pour toujours réussir à surprendre les observateurs ? Alors je sais pas si je surprends toujours les observateurs, mais moi je puise mon inspiration beaucoup dans la littérature et le cinéma. Et pour les auditeurs qui connaîtraient pas ou voudraient s'inspirer un petit peu, on peut se replonger dans les livres qu'on a cités pendant l'émission, Olivier Folmy, Steve McCurry, Eric Valli, Mathieu Palais, qui ont été des photographes voyageurs assez marquants du XXe siècle, qui peuvent donner aussi des idées de sujets. Je repense aux chasseurs d'abeilles photographiés par Eric Valli sur des parois vertigineuses de l'Himalaya, ça inspire. Oui, les chasseurs de miel, c'est un très beau sujet. Mathieu Palais aussi fait d'excellentes photos. Quelles sont selon toi les principales qualités que doit avoir un photographe voyageur ? Alors réussir à dormir dans des endroits inconfortables, parler un tout petit peu l'anglais et avoir une grande capacité d'adaptation, je pense que ça c'est quand même assez indispensable quand on voyage. Paré à l'imprévu. Toujours. Comment un photographe voyageur peut financer ses voyages et même aller vivre de son métier ? Ça c'est le nerf de la guerre, réussir à financer ses projets. Pour moi c'est à la fois l'édition, la presse et la publicité. On va dire 20% d'édition, 20% de presse et 60% de publicité. C'est la commande en fait. Il y a encore des magazines qui financent des reportages, c'est rare, mais on peut citer Géo France, le Figaro Magazine par exemple, pour qui tu travailles notamment. Oui, on arrive en tant que photographe à trouver des magazines qui financent, ça se fait rare. Mais voilà, après par la commande commerciale, on arrive aussi à avoir des budgets plus intéressants qu'on arrive ensuite à réinjecter dans des projets personnels. Après, chaque photographe a vraiment son business model unique, son équilibre financier unique. Ça dépend foncièrement de son travail, d'où il vit, de sa personnalité, de ses contraintes, ses besoins. Quelles sont selon toi les responsabilités du photographe voyageur en termes de préservation des écosystèmes, en termes d'empreintes carbone et de respect des peuples visités ? Je pense que si on va loin et qu'on prend l'avion pour aller loin, il ne faut pas le faire juste pour quelques jours. Il faut essayer de grouper des projets, de faire un voyage qui ait vraiment du sens. Ensuite, on n'est pas obligé d'aller loin. On peut faire d'excellentes choses à proximité de Paris, de la France. On peut aller en Europe en train très facilement. Ensuite, en termes de responsabilité vis-à-vis des gens photographiés, ça dépend de l'éthique personnelle des photographes. Mais moi, je mets un point d'honneur quand même à ne pas forcer les gens à poser pour moi. C'est vraiment une collaboration quand quelqu'un pose pour moi. C'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un à qui j'ai noué un lien avant, avec qui j'ai échangé quelques heures ou quelques jours. Mais voilà, c'est une collaboration. Donc, il ne faut pas débarquer dans un coin et se mettre à mitrailler les gens. Ce n'est pas l'idée. Et enfin, pour terminer, Brice, quel conseil pratique tu pourrais donner à un photographe pour l'aider dans la préparation et la réalisation de son projet ? Alors, des conseils ou des erreurs et des pièges à éviter ? Alors, je pense qu'il faut éviter de prendre trop de matériel. Il faut réussir à se contenter de quelques objectifs. Voir à un seul, si on a le goût du challenge. Réussir à ne pas prendre trop de matériel et bien préparer son voyage. Je pense que c'est pas mal pour avoir une idée des images qu'on va ramener. Et ça permet d'anticiper. Et ça permet aussi de faire des images qui vont être différentes. Tu regardes le site du ministère des Affaires étrangères avant de partir ? Oui, ça m'arrive. Les voyageurs, surtout en ce moment, ça peut être pas mal pour les gens qui veulent aller explorer des contrées entre deux pays en conflit. Oui, c'est le coup. Alors, parfois, il se couvre beaucoup, les ministères des Affaires étrangères. Il ne faut pas le prendre pied d'alette. Voilà, mais il vaut mieux prendre de trop grandes précautions que pas assez. Mais oui, jette toujours un coup d'œil au cas où. Et puis, je surveille l'actualité, évidemment. Parfois, il y a des projets comme ça qui ont été annulés au dernier moment parce que les zones sont devenues trop dangereuses un peu au dernier moment. Donc, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Et puis, c'est pas dramatique si un photographe peut pas partir. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent sur place. Donc, voilà, c'est pas très grave. Mais c'est effectivement important de se renseigner sur tout ce qui est actualité pour la sécurité sur place. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada